Musique D'où vient la vie ? Est-ce qu'elle apparaît un peu comme ça ? Dans l'air ou dans l'eau ? Qu'est-ce qui fait que du raisin devient du vin ? Et pourquoi tombe-t-on malade ? Aujourd'hui, nous savons que la réponse à ces questions se trouve dans la connaissance des micro-organismes. Ils sont partout, dans l'air, dans l'eau, sur notre peau. Louis Pasteur nous a fait comprendre qu'il existait des petites bêtes et des tout petits champignons et que ces toutes petites bêtes et ces tout petits champignons étaient les moteurs même de la vie. Je suis Léo Grasset, biologiste et youtubeur, et voici Eric Orsena, écrivain et auteur d'une biographie de Pasteur. On va essayer de vous expliquer comment on en est venu à imaginer l'existence de ce monde vivant invisible. Pasteur nous a fait découvrir l'existence et le rôle de ces minuscules petits animaux, un rôle absolument clé dans tous les mécanismes de la vie. Pour comprendre la portée d'une avancée scientifique, il faut la remettre dans le contexte d'ignorance générale de son époque. Il n'y a pas encore de consensus scientifique sur est-ce que la vie peut apparaître spontanément ou pas. Alors, les gens avaient des idées très très étranges quand même, parce qu'ils pensaient que la vie arrivait un peu par hasard et de n'importe où. Par exemple, le grand poète Virgile pensait que les chevaux venaient du vent, c'est-à-dire que quand il ventait fort, brutalement, sur la terre, arrivaient des chevaux. Et il y a un autre très grand écrivain latin, qui s'appelle Plutarque, qui lui pensait que les crapauds venaient d'une île, c'est-à-dire la grande rivière égyptienne. Et on appelait ça des forces, des forces magiques, des forces de la nature. On était dans la pensée complètement magique. Et Pasteur a prouvé que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, on sait que tous les êtres vivants obéissent à des règles biologiques fondamentales, mais il a fallu du temps et de nombreux scientifiques pour s'en rendre compte. L'un des plus gros défis a été de comprendre que de nombreux phénomènes étaient en fait dus à des organismes vivants qui sont invisibles à l'œil nu. Des pionniers ont observé ces organismes et d'autres ont appris à les tuer et c'est en se basant sur ces travaux que Pasteur commence ses propres recherches sur la question. On est en 1854 et sa nouvelle passion pour les mécanismes du vivant le mène à observer ce qui se passe dans le vin et la bière. Et il se rend compte que dans ces matières-là, il y a un processus de transformation que l'on appelle la fermentation. La fermentation, c'est la production d'alcool par des micro-organismes après qu'ils aient mangé du sucre. Pasteur a relié deux bouts de connaissance, la production d'alcool d'une part et les micro-organismes d'autre part. Comme les responsables sont des êtres vivants, on peut les tuer ou les aider à grandir et donc augmenter ou diminuer leurs effets. C'est cette idée qui a été à la naissance d'une science, la microbiologie. Et puis après, il se rend compte que dans les maladies, au fond, il y a la même chose. Il a été sur le terrain dans le pays du Verrassois. Il a été dans les fermes où on trouvait des animaux qui étaient malades du charbon. Il a été plus tard dans d'autres fermes où il y avait des poules qui étaient malades d'une forme particulière du choléra. Quand il y a un problème de santé publique, il se déplace. Il mène l'enquête et il va s'attaquer à une maladie qu'on appelle le charbon qui tuait les gros animaux que sont les vaches et les chevaux. Et donc, il repère une bactérie qui est responsable de cette maladie. Avant, on ne savait pas, on décrivait la maladie, mais on ne savait pas la cause de la maladie. Comme Pasteur a compris que ces micro-organismes ont des effets dans la vie de tous les jours, il applique sa logique un peu partout et donne au passage des idées à de nombreux autres scientifiques. Ses travaux vont par exemple inspirer le médecin Joseph Lister qui utilise de l'acide phénique pour désinfecter les plaies. Et ça marche ! Ça tue les bactéries qui étaient à l'origine de l'infection. Les maladies ne viennent pas du hasard, les maladies ne viennent pas de forces obscures, les maladies viennent par contagion, c'est-à-dire le transfert d'un organisme, un autre organisme, de toutes ces petites bêtes. Et Pasteur, il ne serrait pas la main des gens. Il leur disait bonjour, avec un sourire de temps en temps, quand il était bien luné, mais il ne serrait pas la main parce qu'il savait que quand on serre la main, on se transmet des bactéries. Bon, un peu parano quand même. Mais à l'époque, on ne savait pas forcément que la flore bactérienne est aussi importante pour notre santé. Ce qui est clair, c'est que Pasteur avait une énergie hallucinante, une capacité de rassembler les talents qui venaient du monde entier pour travailler avec lui, et le financement, et qu'il avait une sorte d'incroyable culture générale de la science. Compte tenu de l'ignorance de l'époque, il a surtout le mérite d'avoir participé à montrer expérimentalement l'existence d'un monde vivant invisible, un monde qui est très diversifié et dont l'impact sur notre vie de tous les jours était encore approuvé. Aujourd'hui, les chercheurs ont encore beaucoup de défis à relever. Les frontières de ce que nous percevons comme vivants se sont vraiment agrandies depuis Pasteur, et donc il y a encore plus de questions sur ce qui est au-delà de ces frontières. Pour cela, les scientifiques utilisent de plus en plus d'outils et de concepts différents. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une gigantesque puissance de calcul et d'instruments de très très haute précision pour faire de la biologie. Néanmoins, sur le principe, ça reste quand même analogue à ce que faisait Pasteur en son temps. Formuler des hypothèses, accumuler des données pour les tester, expérimenter et recommencer sans relâche, jusqu'à avoir une réponse satisfaisante. La visualisation de l'informatique et la génétique et l'articulation avec l'environnement, c'est ça la science d'aujourd'hui. La science d'aujourd'hui, c'est un immense dialogue. Pourquoi ? Parce que la vie elle-même est un dialogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada